Bonsoir à tous, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo et on commence avec la petite récap du jour. Alors aujourd'hui, nous avons eu un temps plutôt calme en effet sur une bonne partie des régions soleil éclaircie qui se sont manifestées sur un peu la majorité des régions. Mais on retrouve ce soir un ciel qui se couvre à nouveau par les régions de l'Ouest à la suite d'une perturbation, un petit système dépressionnaire qui se situe sur l'Angleterre. Et de ce fait, on a les précipitations et on a eu des nuages qui se sont installés ensuite dans le courant de la journée à partir des régions du Nord-Ouest suite à cette dépression justement. Et les précipitations arrivent ce soir et demain, à vrai dire, cette dépression va progresser sur l'ensemble de nos régions. Alors demain, on la retrouvera principalement sur le Nord-Ouest du pays avec donc des précipitations sous forme de fronts. Sous forme de fronts depuis la Vendée et à priori jusque vers les Flandres, on aura des précipitations. Et ensuite, le front se prolongera, enfin, se progressera on va dire, pardon, dans la journée de, alors si je ne dis pas connerie, dimanche. Voilà, dimanche, le front, on le retrouve un peu plus depuis les Charentes jusque vers l'Alsace avec des pluies et des pluies qui pourront être importantes, notamment vers l'Alsace. On en reparle tout de suite dans ce bulletin météo. Et bien justement, on va pouvoir commencer le bulletin météo avec donc, bon, tout d'abord, on voit les précipitations de la dépression qui arrivent sur les côtes bretonnes. Des pluies qui sont généralement assez faibles et qui peuvent parfois être modérées. Puis demain donc, demain matin, la dépression continuera sa progression. Elle entre donc sur une large partie des régions du Nord-Ouest avec des pluies. Des pluies qui peuvent être importantes sur la pointe bretonne, un peu moins important en revanche sur les Flandres. Tandis que ailleurs, on profite de conditions plutôt calmes avec certes des nuages, mais finalement sans précipitations. Et dans l'après-midi, ce front reste toujours très stationnaire sur les régions du Nord-Ouest avec donc toujours ces précipitations bien présentes qui peuvent être parfois importantes et notamment sur le département du Nord et le Nord du département de l'Aisne. Et on retrouve des pluies donc généralement qui sont assez faibles à modérer. Mais localement, dans les tâches violettes, on retrouve forcément des pluies un peu plus marquées. Et dans la soirée, le front reste en place sur les régions du Nord-Ouest. Il n'a pas vraiment envie de bouger. Et justement, en soirée, ce front, on le retrouve toujours très présent sur la Bretagne, les Pays-la-Loire ainsi que le bassin parisien et les régions du Nord-Ouest avec des pluies qui restent assez faibles dans l'ensemble. Dimanche, eh bien, la dépression va commencer à bouger, à s'enfoncer un petit peu plus de la Vendée jusque vers les Ardennes en début de nuit de samedi à dimanche. Des précipitations généralement assez faibles, mais pouvant être marquées notamment sur les Ardennes. Et à l'arrière, vous pouvez voir qu'on a un régime d'averse qui va se mettre en place suite à un ciel de traîne qui va très vite prendre la place. Et dans la matinée de dimanche, le front, on le retrouve décharente jusque vers l'Alsace et où d'ailleurs l'Alsace risque d'avoir des précipitations assez marquées. Et sur la moitié Nord, en revanche, là, on a aussi des précipitations, mais généralement c'est dû à un régime d'averse qui s'annonce plutôt modéré. Et ça va vraiment être la journée de dimanche, une journée vraiment très variable, avec donc passage de ce front encore depuis les Charentes et l'Alsace, puis ensuite derrière. Un régime d'averse qui se met en place sur la moitié Nord après passage de ce front justement. Sur la moitié Sud, les conditions sont plutôt couvertes, alors certes plus ou moins pluvieux. Et dans la soirée, là, on retrouve beaucoup moins d'averses, ça va se calmer un petit peu. En ce qui concerne les averses, on en aura encore quelques-uns malgré tout sur les régions du Nord-Est. Et notamment des côtes de la Manche, et sur la moitié Sud, encore quelques précipitations issues du front, se présentant sur le massif central généralement. Et puis on termine avec la journée de lundi, une journée qui visiblement sera à nouveau plutôt perturbée, suite à l'arrivée d'une nouvelle dépression qui arrive en matinée de lundi. Alors déjà lundi, en matinée, on retrouve cette dépression qui approche les côtes de la Manche, avec des précipitations qui, dans un premier temps, s'annoncent plutôt faibles, qui, dans un second temps et dans l'après-midi, va s'annoncer un peu plus marquées, a priori, vers les régions parisiennes. Et la dépression va donc entrer un peu plus dans les terres en cours d'après-midi, touchant une large partie de la moitié Nord. Beaucoup de précipitations sont attendues, de manière faible ou de manière forte. Et les précipitations assez fortes, c'est surtout sur le bassin parisien et peut-être le Côte-Antin qu'on les retrouve. Depuis la Charente et l'Alsace, on a un petit front pluvieux, alors certes pas très important, avec donc une intensité plutôt faible même, j'ai envie de dire. Et puis sur les Pyrénées, on retrouve des précipitations généralement assez faibles. Dans la soirée, la dépression se décale vers les régions de l'Est, toujours en se présentant avec ces fameuses précipitations généralement assez faibles. mais sur une large partie de la moitié Nord, on retrouvera toujours pas mal de pluies. Il y a des pluies qui restent finalement faibles, mais un petit risque d'orage se met en place sur la côte Atlantique. Alors un risque d'orage qui est très très faible. Je pense que même de ce côté-là, on n'aura pas vraiment beaucoup d'activités électriques. On n'en aura, je pense, même pas du tout. Et puis voilà, sur les Pyrénées, on retrouve des conditions généralement assez instables, encore une fois avec des précipitations, mais restant tout aussi faibles. Voilà, c'est la fin de ce bulletin météo. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un prochain bulletin. Passez une excellente soirée, et on se retrouve donc demain. Allez, bonne soirée à tous.